Nous intervenons avec des bus de Harris, comme on peut voir Tchunga, un oiseau qui a 5 ans. On intervient avec nos bus de Harris pour effaroucher les Goyans. Ça consiste à envoyer en attaque nos rapaces contre les Goyans. La journée, lors des petits déjeuners et déjeuners, on est en surveillance pour qu'aucun Goyan ne vienne se poser sur les tables. Un Goyan d'un kilo qui se pose sur une table renverse les vers, sachant que les personnes, les célébrités vont monter les marches. C'est des robes uniques, si un verre de vin est sur la robe, tout est fichu. Aucun risque qu'un des oiseaux de fauconnerie attaque ou agresse un être humain, parce qu'on est quand même leurs amis, on les nourrit, on prend soin d'eux. Et on est des proies un peu trop grosses pour eux. Le survol, en fin de compte, de l'hôtel, à une altitude à peu près 150 mètres, qui fait en fin de compte que les oiseaux voient leurs prédateurs naturels et comprennent qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé et qui prend possession de l'espace. Et donc ça les fait bouger ailleurs, c'est tout. Un Goyan qui vient et qui vient prendre l'entrecôte du client, oui, ça s'est vu. Ça s'est vu et d'autres qui viennent picorer les cacahuètes ou autre chose. Ça s'est vu. Mais c'est aussi un peu de la faute des clients parce que c'est eux aussi un peu qu'ils ont apprivoisé. On leur donne à manger régulièrement. Donc au bout d'un certain temps, les oiseaux s'habituent à la présence humaine et ne deviennent plus plutôt craintifs.